Le 6 juillet 2022, une nouvelle ligne de tramay a été inaugurée en Inde-de-France. Il s'agit donc du T13. Cette nouvelle ligne traverse les éveillies du nord au sud, reliant la gare de Saint-Cyr à celle de Saint-Germain-en-Laye, avec en correspondance la lignes N et U et L du Transilien, ainsi que les lignes C et A du RR. Pour vous donner quelques chiffres, le tram-train, c'est 7 communes desservies, 12 stations, dont 7 stations entièrement nouvelles, 18,8 km de lignes, environ 21 000 voyageurs par jour sont attendus avec un trajet total de 30 minutes. Ce nouveau tram-train remplace une branche de ligne L, qui circulait sur la Grande Ceinture Ouest, en desservant les gares de Noisy-le-Roy, Salon-la-Brotèche-Forêt-de-Mali, Mereï-Marli, Saint-Germain-en-Laye-Belle-Eure-de-Fauqueux, et enfin la gare de Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture. L'ancien trosson était régulièrement parcouru par des Z6400. Si vous connaissez les Citadis Dualis, qui circulent déjà sur le T4, le T11 Express, ou même le tram-train de Nantes et de Lyon, et bien vous devez savoir que ces rames font beaucoup de bruit. dans les virages, ou même dans les Grands Lignes Droites. Récemment, il y a eu les habitants de Mareille-Marie qui ont néfasté pour que nos tramways roulent à 30 km heure, ce qui est ridicule alors qu'on peut aller plus vite en vélo. Maintenant, la ZNCF réfléchit pour que les rames deviennent beaucoup plus silencieuses. Et après, quel sera l'avenir du T13 ? Et bien, il est prévu que d'ici 2023-2024, un nouveau plongement sera attribué au T13 pour aller à Hacherville passant par Poissy. Mais ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne. Voilà ça, final du jour, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre aussi sur les deux réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501